Radio Plus 4 C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Émile Nivasson. Bonne soirée, bienvenue dans le journal du 18 juin 2023. Voici les principaux titres. Ils sont en colère et réclament des laits supplémentaires. Certains burundais détiennent toujours les anciens billets de 5 et 10 000 francs, alors qu'hier c'était le deadline de leur retrait en circulation. Les détails à suivre tout à l'heure. Leurs indemnités tardent à venir alors qu'ils ont été empêchés de cultiver leur champ. Certains habitants de Gitega qui ont cédé leur terre pour la construction d'un chemin de fer se retrouvent actuellement dans la croisée des chemins. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale de la lutte contre les discours de haine. Au Burundi, de tels discours sont toujours présents dans les slogans et chansons du parti au pouvoir. Selon le réseau, des citoyens probent et le développement des titres, c'est tout de suite. Aujourd'hui, le président Evariste Ndaichimi est totalisé trois années à la tête du pays. Dans son évaluation, le parti Sarwania-Frodebou trouve que certains sujets, pourtant présentés comme priorité par le président de la République, ont été oubliés. Il s'agit entre autres de la question des retraités, la construction des hôpitaux dans chaque commune et la question de la revalorisation du secteur de l'éducation. Je vous propose d'écouter Fénias Nigawa pour tes paroles du parti Sarwania-Frodebou. On déploie quelque part la question des retraités qui n'est pas encore résolu. On a fait des promesses jusqu'à maintenant, trois ans viennent de s'écouler. Les retraités vivent dans des conditions très difficiles. Il y a la promesse des hôpitaux, des hôpitaux communaux. Jusqu'à maintenant, nous attendons, ces hôpitaux communaux n'ont pas encore été construits et équipés. Il y a la carte de l'enseignement qui diminue de jour au jour. Là, c'est très grave alors, parce que c'est là où on dirait que c'est le pilier du développement, parce que c'est presque la pépinière pour tous les ministères. Alors, il faut maintenant voir comment ce secteur puisse être traité et avoir des résultats palpables. Un peu de mots. Durant ces trois ans, on a vu qu'il y a eu des promesses, beaucoup de promesses, mais peu de réalisation. Il y a eu même des bons discours qui rassurent, mais les résultats tardent à venir. Un peu de mots. Il faut que la parole soit liée à l'acte. Voilà, c'est Fenias Nigawa, porté-parole du Front pour la démocratie au Burundi. Je vous le disais en titre. Le 18 juin, le Monde célèbre la journée internationale de la lutte contre les discours de haine. Selon Antonio Guterres, les discours de haine servent à attiser la peur et à diviser souvent à des fins politiques aux dépens des communautés et des sociétés qui en font les frais. Ils incitent à la violence, exercèrent les tensions et entravent les efforts de médiation et de dialogue. Selon le secrétaire général des Nations Unies, le discours haineux est l'un des signes avant-coureurs des génocides et d'autres atrocités criminelles. Les discours de haine sont souvent dirigés contre les groupes vulnérables, ce qui accentue la discrimination, la stigmatisation et la marginalisation déjà subies, selon Antonio Guterres, qui appelle le Monde à renouveler son engagement contre ce phénomène toxique et destructeur. Les discours de haine évoqués sont encore une réalité au Burundi. Les propos de Gervais Nivigila, vice-président du réseau des citoyens Probe RCP, en sigle pour lui, le constant est que de tels discours sont souvent utilisés sur des réseaux sociaux et dans certains chansons et slogans du parti au pouvoir. Suivez plutôt Gervais Nivigila, vice-président du RCP. La journée de cette contrature de la haine, qui est toujours célébrée annuellement, arrive au Mahoubou, il y a toujours des discours de la haine qui sont prononcés par les autorités, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau local. Ils sont inquiétants parce qu'il n'y a pas d'opinition à l'égard des personnes qui prononcent ces discours, que ce soit au niveau public, mais aussi au niveau des réseaux sociaux. Ce soit plus inquiétant aussi, parce qu'il y a des organes qui sont connus, qui prononcent ces discours, mais qui ne sont pas pignés. Il y a par exemple le BBC, le Bibi-Yeshwai, qui toujours donnent des audios, qui prononcent des discours, qui divisent les Burundis, au lieu de rassembler les Burundis, mais que les autorités ne prennent pas des mesures pour punir les responsables de cette organisation, mais faire fi à ce comportement de cet organe. Ici aussi, on peut signaler aussi le cas de la commission, où il y a toujours des solutions prononcées par le président de cette commission, mais qui montrent qu'il y a des messages codés, des messages qui ne sont pas clairs, mais qui montrent qu'il y a des choses qui montrent qu'il y a de la haine au niveau de ces discours. Le réseau des citoyens probes appelle le pouvoir en place à faire preuve de courage et décourager ce phénomène en infligeant des sanctions aux pratiquants. Suivez encore une fois Gervais Nibiguila, c'est le vice-président du RCP. Ici alors, c'est pourquoi nous demandons qu'il y ait la régulation de ces messages, la régulation aussi de ces discours, mais aussi que l'autorité compétente prenne des mesures, que ce soit le CELSE, qui est là pour réguler les discours qui sont prononcés au niveau des médias, que ce soit des radios, que ce soit aussi d'autres organes qui donnent des informations. Aussi, nous demandons aux autorités au niveau politique de prendre des mesures pour que ces discours soient bannis au niveau du pays, parce que nous savons que ces discours ont toujours des effets négatifs au niveau de la région, sans toutefois oublier ce qui s'est passé au Burundi. Il y a toujours des guerres qui sont provoquées par ces discours, et c'est pourquoi là, pour le bien du pays, il faut qu'il y ait des discours qui rassemblent, des discours qui unit les Burundais, mais non pas des discours qui vivent les Burundais. Et ce sera un avantage pour le pays pour que la sédation de cette journée, des années à venir, arrive au moment où il y a des lois qui sont là pour punir surtout ces personnes, mais aussi ces organes et aussi ces responsables des réseaux sociaux, qui propagent des discours de la haine, des discours qui n'ont procuré à rien au pays, mais qui toujours donnent des exceptions au pays, qui donnent des inquiétudes au niveau de l'organisation, au niveau d'autres qui aimeraient avoir le Burundi bien unifié, le Burundi bien réconcilié, mais ces discours-là n'ont pas d'intérêt pour le pays, que ce soit pour ceux qui les prononcent, mais aussi pour le pays, mais aussi pour les autorités, qui laissent ces messagers et passés. Voilà, c'est Gervais Nguigira, vice-président du réseau des citoyens Pro-OB. Dans un instant, nous parlons société. Certains habitants de la mairie de Bujumbura, ainsi que ceux de l'intérieur du pays, n'ont pas encore déposé tous leurs anciens billets de 5 et 10 000 francs, jusqu'à présent, ces Burundis sont dans une désolation totale, car beaucoup pensent que le gouvernement devrait prolonger les délais. Le point avec Eric Nionzima. Certains habitants de la mairie de Bujumbura, dont même qu'est-ce que de l'intérieur du pays, glogne en disant qu'ils ont enregistré d'énormes pertes, après le délai limite des dépôts des anciens billets de 10 000 et de 5 000, fixés sur 18 juillet 2023. Certains, suite à des longues files, des personnes qui attendaient pour déposer leur argent, ils n'ont pas été réussis, d'où la cause de leur perte. Raconte ce citoyen. Tous les citoyens n'ont pas pu déposer leur argent, car le délai de dépôt de ces billets était trop court. La plupart d'entre eux ont passé plusieurs jours à faire de longues chaînes dans différentes banques et ils sont rentrés sans être accueillis. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu la chance de déposer leur argent. Vous croyez que le gouvernement allait même prolonger le délai d'eau dépôt, mais cela n'a pas été le cas. Vous comprenez que c'est une grande perte. Même dans certaines provinces de l'intérieur du pays, comme H8 Oké, la situation est presque pareille. Dans les différentes banques et microfinances, les longues files d'attente s'y observaient, ce qui a poussé la plupart de la population à croire que le gouvernement allait ajouter quelques jours au délai limite, ce qui n'a pas été le cas. Suite à cette mesure, il y avait beaucoup de gens dans les banques dont les mecs à la coopérative Costec. Il y avait beaucoup de gens au point que la nuit tombait sans qu'ils soient tous accueillis et ils sont retournés chez eux. En plus, il y a une autre catégorie de gens qui pensaient que le gouvernement va revoir cette mesure ou qu'il va prolonger le délai limite. Mais le gouvernement n'a rien fait de tout cela. Et pour le moment, ces personnes sont dans la désolation. Malheureusement, même ceux qui ont déposé leur ancien billet dans les différents bureaux de zone n'ont pas encore eu la totalité de leur argent. Les habitants de la province Guitéga qui ont été empêchés de faire toute activité dans leur propriété foncière parce qu'ils devront servir pour le traçage du chemin de fer sont dans la croisée des chemins. Ils n'ont pas encore reçu d'indemnité alors que les autres se préparent pour la saison culturelle à Onésime de Chimagizé. Ces populations dont les propriétés seront utilisées pour la construction du chemin de fer déjà annoncé expliquent que c'est vers la fin de l'année dernière que les personnes habitées leur disaient qu'ils avaient le droit de semer pour la dernière saison culturelle B seulement et que donc ils n'auront pas le droit de semer pour la saison culturelle A qui approche. Ces populations ajoutent qu'il leur a été aussi interdit d'utiliser des plantes à l'encycle végétatif tels les arbres fruitiers, les bananiers et les arbres comme les eucalyptus, du moedal de espace où passera son chemin de fer. Ainsi, il faut savoir qu'on leur disait que les indemnités étaient proches et que ce sont les ingénieurs et définiciers qui déterminaient la trajectoire de son chemin de fer et qui faisaient différents calculs relatifs qui leur annonçaient cela. Cela étant, certains propriétaires de terres ayant droit aux indemnités avaient commencé à contracter des crédits auprès des gens tenant des banques Lambert. Cela a alors suscité l'intervention de l'administration pour arrêter son comportement laissant parmi les gens dont les propriétés sont concernés par la construction du chemin de fer. Pour le moment, certains commencent à désespérer, croyaient que le projet de chemin de fer a raté ou reporté pour plus tard. Cela parce que, font-ils remarquer, il n'y a plus de dynamisme dans ce projet comme c'était le cas antérieurement et personne ne leur en parle plus. Ce même est presque oublié. Et comme les activités agricoles de la saison culturelle approchent et si le projet est encore en cours, ils demandent qu'il soit vite indemnisé afin qu'ils puissent acheter de nouvelles terres avant qu'ils ne soient tard. Et si le projet est annulé ou reporté pour plus tard, ces propriétaires des terres réclament qu'ils en soient informés pour qu'ils se préparent pour la saison culturelle à qui approche et qu'ils cultivent des plantes et de cycles végétatifs et longs, tels les bananiers, les caféiers, arbres fruitiers et autres. Enfin, il y a des grognes chez les commerçants du charbon qui empruntent la route Mnaro-Bujumbura. Les pots de vin exigés par les policiers des différentes positions en cours de route sont excessifs selon ces commerçants qui font savoir qu'ils travaillent à perte. Plus de détails avec Dany Claire. Les vendeurs de charbon utilisaient la route Mnaro-Bujumbura font savoir qu'ils descendent pendant la nuit pour ne pas gêner la circulation comme il a été ordonné. Toutefois, disent-ils, les policiers les attendent dans différents endroits et les réclisent de leur donner de l'argent sans que l'on soit un ordre ou pas. Témoignage d'un chauffeur. Nous travaillons à perte à cause des tracasseries dans la route alors qu'ils n'avaient pris la décision de diminuer le nombre de points de contrôle. Nous sommes menacés par des policiers de Mnaro qui profitent de Dany. Ils sont soutenus par leur supérieure. Dany, ils s'oppositionnent à Nicararau. Ils ont pris des informateurs. Ce qui nous a tristé beaucoup, c'est parce qu'ils n'ont fait même pas de contrôle. Le commissaire nous attend à Nicararau dans un endroit appelé chez Gervais. Mais on donne à ces lojons de transmission de ne pas nous laisser partir avant d'avoir investi 100 000 francs. Ce commerçant montre les différentes positions des policiers, qu'ils se sont chargés de la sécurité ou de l'environnement. Ils se positionnent pour collecter ces ponts de vin. À Mouarau, il y a des positions. On donne 40 000 francs pour les deux. Et on donne 10 000 francs de plus pour la protection civile. Une fois à Nicararau, on verse encore une somme de 10 000 francs pour la police de la protection civile et 20 000 francs pour les policiers ordinaires. Arrivé à Moussaga, on donne encore une somme de 20 000 francs. À Moussaga, c'est plus grave. Là, il y a beaucoup de tracasser. Ces commerçants du charbon demandent aux supérieurs hiérarchiques et de ces policiers de les redresser. Contactés par la rédaction de la RPA, le commissaire de police de Mouarau, pointé du doigt par ces commerçants, dans la collecte de ces ponts de vin, nous a raccrochés au nez après une brève présentation. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 18 juin 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Emilien Nwassumba. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada